Le projet est né en fait de trois institutions qui ont décidé de travailler ensemble. Le CAPC, Musée d'art contemporain de Bordeaux, la Fondation Gandur Polar, qui est une fondation privée genévoise, et l'assisté international de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. C'est vraiment en fait en confrontant nos fonds, c'est-à-dire nos collections, qu'est né le projet d'exposition Histoire de l'art, cherche-personnage, qui est un titre en fait qui provient d'une œuvre de la collection du CAPC de Philippe Thomas, les Rédimas d'Apartine à tout le monde. On propose un parcours d'exposition thématique axé autour de 16 unités de sens qui découlent en fait de notre observation d'œuvres de nos fonds respectifs. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti d'une analyse de nos œuvres pour construire en fait ce qu'on a appelé une fiction narrative, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait décrire l'exposition. Ce n'est pas une exposition qui fait l'exégèse d'un mouvement que pourrait être celui de la figuration narrative dont il y a un corpus important d'œuvres dans l'exposition. Ce n'est pas une exposition sur la bande dessinée. C'est vraiment une histoire qu'on raconte autour de la figure humaine, autour de l'homme et de sa condition. Toute la scénographie de l'exposition a été pensée en fonction d'un vocabulaire formel qui est un vocabulaire qu'on a trouvé dans un ouvrage de bande dessinée qui est un roman graphique en fait qui est peut-être à l'origine de ce qu'on a appelé roman visuel. C'est un roman visuel de Martin Von James qui s'appelle La Cage, qui date des années 70 et qui a été après traduit en français dans les années 80. Et en fait, c'est un récit sans personnage et sans scénario apparent. C'est un ouvrage qui nous a fascinés et qui a alimenté toute notre réflexion autour de l'exposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la scénographie de l'exposition qui a été pensée par Eric Troussico qui se réfère à cet ouvrage, mais aussi tout notre chimie intellectuelle a été quand même très influencée par ce roman graphique, puisqu'on s'inscrit dans le cadre d'une saison culturelle aussi qui porte les couleurs de la liberté. Et en fait, nous, on s'est inspiré d'un roman qui s'appelait La Cage pour parler justement de l'homme aux prises avec tout, avec son environnement, avec lui-même. Donc ça a été une œuvre au pivot dans la réflexion. Exposer de la bande dessinée est toujours une chose difficile. L'exposer dans un musée d'art contemporain, c'est peut-être le moins difficile quand on décide de l'exposer. D'abord parce qu'il y a une liberté sur les formats dans l'art contemporain qui fait que la bande dessinée, qui fait partie de l'art contemporain, si on conclut l'art contemporain comme étant le XXe siècle et le XXIe siècle, la bande dessinée s'y trouve pleinement incluse. Et le format de la bande dessinée n'est que ce qu'on décide qu'il doit être. En fait, il y a quantité de formats. Mais exposer des planches dans un musée, souvent on fait appel à la verticalité. Ici, un choix a été fait pour placer des planches verticalement, mais pour aussi, c'est-à-dire au mur, ou sur des cimèzes, mais aussi pour les placer à plat. C'est-à-dire qu'on a joué des deux dimensions possibles d'une présentation. Ce qui est plus difficile, c'est de confronter le récit ou la narration visuelle de la bande dessinée, avec des formats qui restent tout de même petits, avec des œuvres d'art plastique, sculptures, peintures, qui prennent tout de suite une importance de par la vivacité des couleurs ou la force de leur format, qui prennent tout de suite une autre dimension, c'est-à-dire qui attirent notre attention, qui sont beaucoup plus attractives, a priori, parce que plus importantes dans l'espace. Absolument, la bande dessinée est un art majeur. D'abord parce qu'elle fait appel à un art qui est, je dirais, fondamental de l'expression artistique, graphique, qui est le dessin. Un architecte doit dessiner, un peintre doit dessiner, un graveur doit dessiner. Avant de faire un vitrail, Chagall dessinait. C'est-à-dire que la perception du monde et la restitution du monde passent par le dessin. Quand vous êtes un enfant, vous voulez montrer une forme, vous pouvez dessiner avec votre doigt simplement dans le sable. Donc le dessin, je dirais que c'est l'art premier. Alors on a dit souvent la musique, bien sûr, mais je parle en termes d'art plastique ou d'art graphique. C'est l'art premier parce qu'on peut le faire avec très peu de choses. Et la bande dessinée parle à ce titre à de très nombreuses personnes parce que d'abord, elle a un langage, une narration qui est une narration avec une histoire qui est développée avec des panneaux. Il y a une logique de l'histoire, il y a un développement. Donc elle ne fait pas toujours appel à des codes qu'il faudrait, comme dans certaines peintures baroques ou des peintures médiévales ou même la peinture contemporaine. On est obligé de connaître ce qu'il y a avant pour comprendre ce que le peintre a voulu nous dire. La bande dessinée, l'histoire vous est d'abord racontée. C'est un récit. Ensuite, c'est imprimé, c'est-à-dire que c'est diffusé très largement. Et parce que c'était diffusé, imprimé et assimilé donc à un objet de culture populaire, à juste titre d'ailleurs, on a considéré que c'était même pas un art mineur d'ailleurs pendant très longtemps. Rapprocher l'art contemporain et la bande dessinée aujourd'hui, c'est un enjeu assez crucial. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a essayé dans cette exposition d'aller un tout petit peu plus loin puisqu'on revient jusque dans les années 60 avec des œuvres de la figuration narrative et donc en mélangeant les fonds des trois collections de la Fondation Gondure pour l'art à Genève, de la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême et du CAPC de Bordeaux, on a réussi à véritablement faire un lien entre les années 60 et les années 2019. Pour la figuration narrative, la bande dessinée est extrêmement importante. Beaucoup d'artistes ont travaillé autour de la bande dessinée, certaines plus du côté de la bande dessinée en tant que telle, d'autres plus du côté du cinéma. Et c'est clair que dans des œuvres comme celle de Ranciac ou de Hero, la bande dessinée a un vrai impact. Le choix des artistes, en fait, il s'est fait par étapes parce que c'est véritablement un commissariat commun et donc une réflexion qu'on a amenée sur de longs mois pour savoir exactement ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait dire dans cette exposition. Donc on a essayé de créer une narration et dans cette narration, certaines œuvres qu'on avait imaginées au début sont bien entendu restées mais d'autres sont apparues et d'autres ont disparu. Donc on avait imaginé vraiment axé autour de la figuration narrative, ce qui est encore le cas, mais il y a des apports d'artistes support surface ou même d'artistes abstraits. Donc on a véritablement joué selon le propos des différentes salles avec les artistes qu'on avait dans la collection.